Comme j'ai mis en titre, pourquoi ils veulent me tuer? Me tuer, ce n'est pas forcément me mettre dans un secueil ou bien m'en tirer. Bon, ça peut être aussi ça, mais ce n'est pas dans le contexte. Ça veut dire pourquoi les gars veulent absolument me faire disparaître sur la toile? Pourquoi? Bon, ça fait une semaine. Peut-être beaucoup ne sont même pas au courant. Mais j'ai préféré garder le silence. Comme j'annonçais dans une vidéo que je devais vous dire après avoir réglé la situation, mes deux pages Facebook ont été piratées. Je ne sais pas si ce n'est pas une coïncidence, parce qu'on pirate mes deux pages au lendemain où je publie la vidéo parlant de l'entrepreneuriat, où je parlais un peu du côté obscur de l'entrepreneuriat qu'on ne présente pas aux jeunes. Le lendemain, je n'avais plus accès à mes pages. Il a fallu vraiment la haute, je vais dire quoi? Le haut niveau de l'informatique pour pouvoir récupérer les pages. Parce que, vous savez, moi, je me connecte après chaque 30 minutes. Quand j'ai su que mes pages ont été piratées, et directement, elle était mon manager, il n'était même pas au courant. Et à l'instant, mes pages avaient disparu sur la toile, on ne voyait même plus. Il a directement signalé à Facebook et Facebook a fait apparaître les pages et bloqué d'abord le pirate. Donc, si je n'avais pas un manager vraiment aussi puissant, Patrick Kenyekamga, que je vous dis tous les jours, on ne devrait plus être en train de parler de mes pages, de ma souffrance depuis 5 ans. Donc, depuis une semaine, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis comme pression, comme stress. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et à chaque fois que j'ai fait une vidéo dans le sens de vouloir ouvrir les yeux des jeunes, j'ai toujours des tentations. Que ce soit mystique, parce qu'il faut le dire, que ce soit mystique, je ne sais pas, comme je disais, si c'est une coïncidence, les amis. Quand j'ai fait cette vidéo, il y a des personnes inconnues qui m'ont appelé et d'autres me disaient vraiment, il faut que j'arrête avec ce truc, ce qu'on est là sur la toile, sur cette manière de penser. Je décourage les gens qui veulent investir. Je décourage... Ça, c'est des esprits qui ont amené l'Afrique toujours à sombrer. Je fais mes vidéos, non. Celui qui... Est-ce que quand je fais mes vidéos, j'ai arrêté la main de quelqu'un ? Je dis ce que je pense. Est-ce que j'ai empêché qui de faire quoi que ce soit ? Les deux jours-là, les deux premiers jours qu'on a bloqués mes comptes, je recevais des appels bizarres. À des 12h, il y a 23h, je reçois un appel. Minuit, je reçois les appels. Ce qui est bizarre, c'est qu'on t'appelle, tu décroches, personne ne parle. Personne ne parle. Au moins, quatre appels. Personne ne parle. Je dis, hey, tu restes, tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu reçois des messages bizarres où les gens te disent, vraiment, il faut arrêter cette bassesse-là, cette connerie que tu racontes sur la toile et tout. Donc, absolument, on veut me décourager. J'ai fait une vidéo hier où je parlais de la situation de nos frères qui sont au Nigeria, qui passent autant à tromper aussi leurs frères pour les annaquer et tout. Ils sont au Burkina Faso, ils sont un peu de partout. Est-ce que ça n'a pas aidé beaucoup de jeunes ? J'ai lu les commentaires où les gens disaient, on m'avait déjà contacté pour ça, merci pour cette vidéo, ça me permet d'éviter, je ne vais plus voyager, j'avais déjà tout apprêté, je devais voyager, vraiment, cette vidéo, je comprends le chemin maintenant parce que j'avais toujours... Donc, nous ne sommes pas seulement sur la toile pour le Japap, les amis. C'est vrai, vous aimez le Japap, mais il y a aussi, vous savez, chaque personne que vous voyez sur terre a une mission. A une mission. quand ça dépasse ceci la nuit, quand ils ne parviennent pas à t'atteindre la nuit, ils reviennent en journée d'y raconter comment tu as le poignard, que tu poignages les gens, tu as un esprit, tu as ceci, cela. Ils sont nombreux qu'ils veulent absolument t'atteindre, qu'ils veulent absolument te détruire, qu'ils veulent absolument te faire taire. Et les âmes faibles, dès qu'on réussit à les atteindre, vous allez entendre l'histoire et c'est des loges, c'est des pactes. Ils sont tablés, ils sont cachés dans l'ombre. Ils veulent absolument faire du mal à certaines personnes, à certains innocents, pour après leur coller les étiquettes. Je ne sais pas. Pourquoi tellement de méchanceté dans ce monde? Vous imaginez? Quel est l'intérêt de pirater mes comptes? Mes deux pages, les amis. la page pour un créateur de contenu, c'est comme une entreprise. Ceux qui n'ont pas de page Facebook ou bien n'ont pas de compte monétisé ne peuvent pas comprendre ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un pirate ta page, c'est comme ton entreprise prenait feu. Et pour parler même du feu, ils avaient envoyé le feu dans mon laboratoire avec nous. Donc, je suis venu me parler des coups. Vous êtes naïfs sur la toilette. Quand on parle comme ça, les gens vont venir dire, non, il ne faut pas toujours peindre tout en noir, il ne faut pas toujours voir ceci. Vous ne connaissez rien. Il y a des vérités qu'on ne doit pas venir vous expliquer ici sur Facebook. Si vous êtes naïf, c'est votre problème. On vous donne le condensé, je ne sais pas. On n'entre pas en profondeur. Mais quand on vous demande, faites attention. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je fais mes vidéos, je n'ai jamais prononcé le nom de quelqu'un. Je m'attarde pas aux gens. Non. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent, ils veulent absolument me nuire, me mettre mal à l'aise. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez, il y a des choses qu'ils ne vous ont jamais dit. Je vais vous dire aujourd'hui. Si moi, je voulais l'argent à tous les prix, comme beaucoup pensent là, il y a des personnes qui ont lancé des gros chantiers, des gros chantiers, autant pour moi, des grosses maisons, des villas. Mais on contacte quelqu'un. Comment quelqu'un peut contacter franco, il va lui verser son argent et conclure son chantier. Il y a les ingénieurs pour son chantier. Il y a les maçons. Il y a tout. Il y a tout. Mais toi, tu ne veux pas donner l'argent à l'ingénieur, tu veux donner l'argent à franco. Sois-tu disant que tu vois que franco est sérieux. Tu vas apporter 300 millions de francs comme ça. 200 millions, 500 millions de francs envoyés à franco pour qu'il paye, pour que chaque fois qu'on a besoin de finance, machin, c'est toi qui finances, c'est toi qui... Mais mon frère, on se connaît où ? Tu me vois sur les réseaux, tu veux porter une telle somme et m'envoyer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont créé des entreprises ? Ici, au Cameroun, au moins trois m'ont contacté comme ça pour me nommer directeur de leurs entreprises. C'était quoi l'intérêt ? Je présente l'entreprise comme mon entreprise, comme ma structure et je fais la publicité. Les gens diront, les gens vont se dire que c'est mon entreprise, je fais la com, je fais la com et voilà. Mais en réalité, je ne suis pas le promoteur de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on vous dit toujours simplement. C'est simple qu'on vous dit non, c'est du secu tu vas, tu vas, tu vas, tu peux, tu peux, tu peux. Vous voyez ça tellement simple. Mais moi, je dis non. Je dis non. Des voyages. Moi, je vous dis, je vous dis à qui veut entendre. Même le passeport, je n'ai même pas encore fait. Et je n'aime même pas encore l'intention de le faire. Je m'en fous. Je ne vis pas la vie des autres. Je n'en vis personne. Je vis ma petite vie qui me plaît. Les voyages. Je ne peux pas compter les invitations qu'on m'a données. Enfin, tous tes collègues voyagent. Ils sont partout dans l'avion et tout. Toi, tu ne voyages pas. Pourquoi viens ici. Même mon beau Patrick Tényé qui est à Paris a tout fait pour que je vienne à Paris. L'air que Gavien se m'a fait une petite photo. Elle a fait, tu ranes, on t'insulte trop sur le réseau. Non, non, ne restez pas dans. Je dis que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je ne vis pas la vie du paraître. Je ne vis pas la vie du... M'as-tu vu ce qu'ils appellent aujourd'hui le montring? Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Moi, je ne veux pas que... Je ne veux pas vendre le rêve, en fait. ça ne me dit rien. Bon, pourquoi vous m'attaquez alors? Je n'ai plus dit la vérité à mes frères. OK, si téléléloka, écrivez-moi donc tout simplement en IBI pour me dire franco, arrête des vidéos de sensibilisation. Peut-être c'est ça qui fait mal. Peut-être c'est ça qui fait... Parce que les gars piratent mes pages ont réussi à récupérer en six jours. Dès qu'on récupère les pages, trois heures de temps, les gars piratent encore. Donc ça a été piraté deux fois. Ils piratent encore. Mais j'ai un manager puissant. Patrick Keny. Bravo. Sinon, c'était fini pour moi. Je devais reprendre à zéro. Vous connaissez comment on souffre pour ces pages pour avoir ses abonnés? Un matin comme ça, sans que tu reprends à zéro. Ceux qui ont perdu les pages, ils peuvent comprendre ce que ça fait. Ce n'est pas facile, les gars. Donc, c'est le petit message que je tenais à vous passer ce matin. Bon. Je voulais aussi dire que je vais arrêter certaines vidéos de sensibilisation à un genre, à un genre, à un genre. Parce que vraiment, ça me met dans les problèmes. J'ai compris que la société d'aujourd'hui ne veut pas la vérité. Donc, le jeune qui veut être malin, qui soit malin, le jeune qui veut être idiot, bon. vu qu'on parle même, ça c'est même d'avoir quoi. Tout ce qu'on parle, tout cela, on dit sensibilisation, tout ça, ça vous aide même en quoi. En tout cas, les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, abonnez-vous. Ici, nous, on parle de tout, sauf la politique. Tout ce qui est buzz, oui, sauf la politique. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos chaque fois. Voilà, on est ensemble, c'est le Général Franco.